Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une noël vidéo alors aujourd'hui je vais vous faire mes 15 films préférés il y en a un, enfin plusieurs en fait parce que c'est pas vraiment un film mais je voulais le mettre à tout prix dans cette vidéo parce que j'adore voilà sinon j'arrête de parler, je vous laisse tout de suite avec la suite, c'est parti alors pour le premier film c'est plutôt une saga mais j'avais envie de le mettre aussi dans cette vidéo c'est Fast and for You, surtout le 8 il m'a beaucoup plu le 8 pardon pas le 3, le 8 qui m'a beaucoup plu qu'on a été voir à Cap Cinéma de Périlleux quand j'habitais toujours en Dordogne il y a deux mois pour le deuxième c'est La Belle et la Bête que j'ai vu à Musidan je sais pas si vous connaissez, dites le moi en commentaire si vous connaissez alors c'est La Belle et la Bête, c'est trop génial avec le nouveau film qui vient de sortir avec Emma Watson dedans, celle qui joue Hermione dans Harry Potter pardon pour ceux qui ne savent pas qui est Emma Watson après il y a pour le troisième c'est Sous le même toit que j'ai vu qui est très drôle et il est génial ce film c'est avec Adèle de la chaîne Adèle je crois allez la voir si vous connaissez pas, elle est trop rigolo rigolo, rigolote, je sais plus j'ai un petit bug là pour le quatrième c'est Alibi.com qui est un film génial qui est rigolo à la fois mais aussi qui est waouh on a des suspens à un moment donné ça nous fait rire parce qu'on voit genre un grand star de la pop qui chante et il a un cuisinier chez lui à poil avec un tablier pour que cachesse appartient intime mais on voit ses fesses voilà il est très très drôle pour le cinquième c'est Si j'étais un homme alors là il est très très bien parce qu'en fait c'est une fille qui se réveille un jour qui rigole et tout je crois et qui dit Putain si j'étais un homme et en fait elle devient un homme pendant je sais plus combien de temps pour le sixième c'est le nouveau film enfin le nouveau il est sorti il y a 3-4 mois je crois voire moins c'est les nouvelles aventures d'Aladdin avec Kev Adams dedans qui est génial il y a de l'humour en même temps des histoires rigolos voilà alors désolé si vous entendez crier parler c'est qu'il y a toujours mes frères et sœurs parce que là je tourne en ce moment je tourne toutes mes vidéos chez ma sœur du coup désolé pour le septième c'est les profs 1 et 2 de Paul enfin celui qui joue Paul Ocho dans les profs c'est lui le réalisateur qui est comédien à la fois il est génial ce film on rigole et en même temps il y a la joie d'un côté à cause du bac et ainsi de suite ainsi de suite pour le huitième c'est la les mignons pardon 1 et 2 enfin du 1 au 3 plutôt parce qu'il y a le 3 qui vient juste de sortir ils sont ils sont tellement bien j'adore j'ai regardé à la sortie des mignons j'ai adoré après j'ai regardé le 2 et quand il est sorti j'ai attendu 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 qu'il soit en streaming en fait parce que je trouvais ça bête de l'acheter en fait pour une seule fois enfin pour tout le temps mais parce que tu peux le regarder plusieurs fois mais je préfère autant attendre qu'il soit sur streaming.complet pour ceux qui se demandent où je regarde les films gratuitement c'est streaming complet vous n'avez pas besoin de télécharger c'est totalement parce que télécharger je ne le conseille pas du tout parce que c'est enfreint de la loi en fait parce que c'est il y a une loi dessus où tu ne peux rien télécharger même les musiques après il y a un film qui me fait pleurer à chaque fois que je regarde c'est Titanic tout simplement c'est un film que je regarde surtout quand je me fais chier voilà en fait je suis très je suis très moi je pleure souvent en fait quand quand il y a un truc qui me fait mal ou enfin qui me fait mal qui dans le sens où voilà quoi ça me blesse je vois des films tristes où quelqu'un pleure je pleure aussi voilà pour le dixième pour le dixième film c'est tout simplement Gangster Dam avec toujours Kev Adams qui est très bien en fait il croit que c'est que c'est que c'est rien d'offensif et en fait c'est de la drogue qui doit vendre et ainsi de suite ainsi de suite et ce film est juste trop drôle je vous le conseille absolument si vous connaissez tous les films que je parle mettez-le en commentaire et mettez un gros like alors pour le onzième onzième voilà c'est Poltergeist alors c'est là où c'est la série en fait c'est pas vraiment un film en fait c'est plusieurs séries en fait c'est une série et elle est juste géniale en fait cette série c'est une série film d'horreur en fait où il y a des esprits ainsi de suite ainsi de suite je préfère la version 1982 plutôt que la version 2015 franchement après c'est chacun son goût voilà pour le douzième c'est Triple X si vous connaissez bien sûr mettez le en commentaire et foutez un putain de like comme je dirais c'est juste Adonf avec celui qui joue Dominique Toretto c'est à dire Vin Diesel oui je crois que c'est Vin Diesel oui c'est ça Vin Diesel qui tourne dans Fast and Furious 8 pour le treizième film c'est Les Animaux Fantastiques qui a été filmé à partir des à partir des alors comme je vous disais qui a été filmé à base de Harry Potter si vous connaissez c'est une série enfin plutôt une saga voilà pour le quatorzième film il y en a deux qui sont sortis film c'est Annabelle une petite poupée qui hante si je pourrais dire ça comme ça des familles et après la quinzième c'est un petit peu le concept d'Annabelle mais en mais en garçon en fait c'est Chucky c'est une petite poupée enfin un garçon qui est une poupée en fait et qui et qui est hanté en fait et et elle voilà elle 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 fait des meurtres et voilà ça c'est je crois que ça s'est arrêté au 3 ou au 4 voilà alors voilà si cette vidéo t'a plu tu peux mettre des likes tu peux commenter juste en bas tu peux mettre tu peux t'abonner pardon juste en bas c'est totalement gratuit comme je dis à chaque fois dans mes vidéos tu peux aussi partager cette vidéo voilà sinon j'espère comme je vous ai dit que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo ciao ciao